As-salamu alaykoum chers amis, et bienvenue sur notre chaîne Bilradatiya, les secrets du Coran et du Zikr. J'avais publié une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais après le montage, j'ai réalisé avoir commis une erreur lors de l'édition, notamment en ce qui concerne l'emplacement du verset cité. Au lieu d'utiliser le verset 72 de la Sourate en Al, Sourate 16, j'aurais dû utiliser le verset 12 de la Sourate Nou, Sourate 71. Bien que le verset soit correct, je n'ai pas précisé son emplacement exact dans le Coran, ce qui a probablement causé de la confusion chez de nombreuses personnes, et pour cela, je m'en excuse sincèrement. L'emplacement précis du verset cité dans la vidéo est le verset 12 de la Sourate Nou, soit la Sourate 71. Par conséquent, j'ai décidé de refaire la vidéo en rectifiant cette erreur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons explorer deux secrets exceptionnels liés à la récitation de l'Istigfar, « Demander le pardon à Allah » 1947 fois. Ces secrets nous ouvriront les portes des bénédictions divines et nous permettront de surmonter tous nos besoins, notamment l'argent. Le mariage. Les blocages et bien plus encore, avec la volonté divine. Restez avec nous pour connaître ces secrets exceptionnels. Le premier secret La réalisation de tous les besoins Le premier secret est une formule puissante qui répond à tous nos besoins par la volonté d'Allah. Voici comment le mettre en pratique. Récitez l'Istigfar 13 fois, suivi de la récitation du verset 12 de la Sourate 71, Sourate Nou, à cette reprise. Enchaînez en prononçant le verset 12 de la Sourate 71, Sourate Nou, à cette reprise. Poursuivez en articulant l'Istigfar 111 fois, accompagné du verset 12 de la Sourate 71, Sourate Nou, répétez 7 fois. Continuez en énonçant l'Istigfar 308 fois, suivi du verset 12 de la Sourate 71, Sourate Nou, répétez 7 fois. Ensuite, répétez l'Istigfar 489 fois, suivi du verset 12 de la Sourate 71, Sourate Nou, également répétez 7 fois. Terminez en récitant l'Istigfar 960 fois, et une fois de plus, récitez le verset 12 de la Sourate 71, Sourate Nou, à cette reprise. Après avoir complété ses invocations, il est temps de présenter vos demandes spécifiques à Allah. N'hésitez pas à exprimer ouvertement vos besoins et désirs les plus profonds, en faisant preuve de sincérité et d'humilité. Rappelez-vous que Allah est conscient des secrets de vos cœurs et qu'il répond avec bienveillance à ceux qu'il invoque avec une foi profonde. Ayez confiance en l'assurance que vos prières seront entendues et que les réponses viendront à vous. Enfin, nous concluons en envoyant à nouveau nos prières et salutations au prophète Mohamed, que la paix soit sur lui. Il est essentiel de se rappeler que nos invocations restent suspendues au premier ciel tant que nous n'avons pas invoqué des prières en faveur du prophète. C'est pourquoi nous récitons l'invocation suivante à dix reprises. Le deuxième secret Attirer la prospérité financière Le deuxième secret est spécialement conçu pour attirer l'aide divine en matière d'argent. Voici comment le mettre en pratique. Prononcez Elistighfar 177 fois, suivi de la récitation du verset 12 de la Sourate Nou, Sourate 71, 7 fois. Répétez cette formule 11 fois de suite, en terminant chaque série d'invocations par vos voeux sincères. Enfin, nous concluons en envoyant à nouveau nos prières et salutations au prophète Mohamed, que la paix soit sur lui. Il est essentiel de se rappeler que nos invocations restent suspendues au premier ciel tant que nous n'avons pas invoqué des prières en faveur du prophète. C'est pourquoi nous récitons l'invocation suivante à dix reprises. Partie 3 Explication du verset Avant de terminer, je vais vous parler du verset utilisé dans les deux secrets. Le verset se trouve dans la Sourate Nou, Sourate 71, au verset 12. Voici le verset 12 de la Sourate Nou, Sourate 71. Qui se traduit en français par Et il vous accordera des biens et des enfants, et il vous fera des jardins, et il vous fera des rivières. Le verset 12 de la Sourate Nou, Sourate 71, exprime la promesse divine faite par le prophète Noé à son peuple. Dans ce verset, Noé encourage son peuple à se repentir, à demander pardon à Dieu et à revenir vers lui. En retour, Noé annonce les bénédictions que Dieu accordera à ceux qui se repentent. L'explication détaillée de ce verset peut être la suivante. 1. Et il vous accordera des biens et des enfants, cette partie de la promesse souligne la générosité de Dieu envers ceux qui se repentent. Les biens peuvent inclure la prospérité matérielle, tandis que les enfants représentent la bénédiction de la descendance. 2. Et vous donnera des jardins, la mention de jardin symbolise la fertilité et l'abondance. Cela peut être interprété comme une promesse de bénédiction dans la vie quotidienne, y compris la sécurité alimentaire et le confort. 3. Et vous donnera des rivières, les rivières sont souvent des symboles de félicité, de vie épanouissante et de prospérité. Cela renforce l'idée que Dieu récompensera ceux qui se repentent avec une vie abondante. En résumé, le verset 12 de la Sourate nous présente une promesse de Dieu d'accorder des bienfaits multiples à ceux qui se repentent, y compris la richesse matérielle, la bénédiction d'une descendance, l'abondance dans la vie quotidienne symbolisée par les jardins, et une vie épanouissante symbolisée par les rivières. C'est une invitation à la repentance et à la confiance en la miséricorde et la générosité divine. Mes chers frères et sœurs, en pratiquant ces deux secrets de l'Istigfar, vous ouvrirez les portes des bénédictions divines et vous vous rapprocherez d'Allah. N'hésitez pas à mettre ces invocations en pratique avec sincérité et régularité pour vivre des changements positifs dans votre vie spirituelle et matérielle, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres contenus spirituels et instructifs. Barakalahuficum, et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Assalamu alaikum.